L'événement télé du week-end, Anne-Élisabeth Lemoyne, samedi à 16h45, c'est ça ? Oui. Sur TMC, on arrête tout et on regarde le grand retour d'Hélène et les garçons. Très important. Oui, parce qu'ils sont tous là, les mêmes, Hélène, Nicolas, Cricri d'amour, José, Lali, Béné, mais bon, ils ont juste 20 ans de plus. C'est pas grave. Mais quand même, il n'en manque pas un, parce qu'ils ont tous accepté de reprendre leur rôle là où ils l'avaient laissé, c'est-à-dire à la fin des vacances de l'amour, que TF1 ne diffuse plus depuis 2004. Donc, ça fait 7 ans qu'on attend ça. Donc, ils reviennent dans les mystères de l'amour pour au moins 26 épisodes totalement inédits. Et moi, j'étais aussi curieuse qu'excitée à l'idée de les retrouver, très franchement, parce que c'était des héros de mon adolescence, de toute une génération. Personne n'y croit, en fait, que je les regardais adolescente. J'étais pas toute seule. Il y a eu comme un frisson d'incrédulité. J'étais gamine, je parlais même pas encore et je les voyais. D'accord, c'est ça. Oui, j'étais pas gamine, mais bon. J'étais pas toute seule. J'avais déjà de la barbe. J'étais pas toute seule à les regarder, parce qu'à l'époque où TF1 diffusait cette série tous les jours, n'est-ce pas, elle réalisait plus de 50% de parts de marché et captivait jusqu'à 90% des filles et des femmes de 84 ans qui étaient devant leur télé. Je soutiens bien ton doigt, là, quand tu parles. Vas-y, t'inquiète pas. Donc, on ne ricane pas, séquence hystérie avec Hélène et les garçons. Ils sont là ! Ils sont là ! Bonjour Hélène. On est toujours un peu émus quand on vous rencontre. C'est marrant, ça fait ça à tout le monde, j'ai vu. C'est vrai. Comment ça se fait ? J'en sais rien, moi. C'est pas comme Casimir, mais un peu, quand même, si. Ouais, avec les pois rouges en moins, ou les pois oranges. Vous n'avez pas hésité avant de dire oui pour revenir ? Si, j'ai hésité, bien sûr, parce que j'avais repris ma vie d'anonyme, tant bien que mal. Et oui, parce que ça aussi, ça engendre la musique, les concerts, les tournées. Mais non, je suis prête, je suis super contente, en fait. José ? Bonjour. Bonjour. Mais je ne vous avais pas reconnu. Pour moi, José a des cheveux longs jusqu'aux fesses et frisés. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look ? C'est le look de la maturité ? Ouais, il avait 26 ans quand il avait les cheveux longs. Maintenant, il en a 44. Pour de vrai, 44 ans ? De vrai, ouais. Ça calme, hein. Vous, vous avez accepté, pourquoi, de revenir dans Hélène et les garçons 20 ans après ? Parce que j'en avais marre de faire des chantiers. J'avais envie de vivre un petit peu plus tranquillement, voilà. Et c'est le cas ? Pour l'instant, oui. Il y a chancé, il y a chancé ! Je vous parle, alors qu'à exactement 2 mètres de moi, il y a cri-cri d'amour. Oh, il y a papa dans toi. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Pourquoi vous avez accepté d'être encore 20 ans après cri-cri d'amour ? Parce qu'on ne peut pas refuser d'interpréter les cri-cri d'amour. Enfin, moi, je n'y arrive pas. C'est le rôle de votre vie. C'est symptomatique chez moi, oui, c'est ça, exactement. On résume, Hélène et les garçons, les vacances de l'amour, non. Non, je vais vous dire les choses exactes. Je me suis perdue. Hélène et les garçons. Le miracle de l'amour, les vacances de l'amour après. Et puis maintenant, c'est les mystères de l'amour, voilà. Je peux vous dire ce qui va se passer en 10 ans. Ce sera l'hospice de l'amour. Ils ont de l'humour. Très drôle. Oui, c'est vrai que pour tous, la reconversion a été difficile, voire même impossible. Parce que quand on a l'étiquette Hélène et les garçons collées au front, on a du mal à jouer autre chose qu'Hélène et les garçons. Donc, soit ils reprenaient du service, soit ils oubliaient définitivement la comédie. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, ils ont tourné tous les épisodes en une année. Ça a duré une année de boulot, finalement. Et ils en prennent pour 20 ans. 20 ans, voilà. Donc, ils sont contents vraiment de retrouver les caméras et les plateaux d'Hélène et les garçons. Elle est contente pour eux. Et puis, honnêtement, c'est un peu moins cucu qu'il y a 20 ans. Parce que maintenant, il y a de la drogue, il y a de la prison, il y a de l'adultère, il y a des flingues. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est un peu plus adulte. Bravo, c'est bien. Bon, ils ne sont pas là à répéter toute la journée dans leur studio. C'est beaucoup mieux, c'est plus sympa. Il y a de la drogue, des flingues. De l'adultère ! De l'adultère. C'est ça. Mais dans quel monde vivez-vous, Babette World ? Non, on ne sait pas. C'est le Babette World, ça. C'est complètement une planète à part. qui va être détruite bientôt, d'ailleurs, par un astéroïde. Ah, moi, je peux prendre un truc dans l'Aspa. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth. On se retrouve dans un Aspa pour la suite.